Oh, he's taking a sip, he's taking a little sip. Que peut proposer José Aldo ? Il a un excellent jab et je pense que Pauli Domso, tu te connais comme je te connais, tu vas abander, il a une excellente anglaise de manière générale. C'est juste trop beau ce qu'il fait. C'est clair, mais vous savez ce qui est excellent aussi ? C'est le générique de la sueur. Oh, mais purée ! Et Road to the Millie, vous le savez, alors Pauli Domso, en profonde. Ouais, clairement, il a une très belle anglaise, beau déplacement. Et surtout, moi, ce qui me préoccupe dans cet affrontement, c'est comme en arbitrage, en droit, il faut montrer patte blanche, il faut déclarer ses conflits d'intérêts. Tu vois, quand tu commences à voir un sujet. Pour être tout à fait honnête, à chaque fois que je parle d'Aldo, je le dis en préambule, je suis le fan number one d'Aldo. Donc, c'est toujours compliqué pour moi d'aborder les choses avec une parfaite impartialité, une parfaite objectivité. Donc, je préfère prévenir. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a un biais très favorable vis-à-vis de José Aldo, mais je m'efforce quand même, je m'efforce. Et je vais vous dire, au niveau stylistique, si ça ne reste que debout, je pense que Rob Font a vraiment toutes les armes pour poser de gros soucis à Aldo, et même pour le battre. Honnêtement, le fait qu'il travaille tout le temps en jab, qu'il feinte, qu'il sollicite tout le temps l'adversaire, qu'il est tout le temps dans la distance de frappe, c'est une pression intelligente. Ce n'est pas qu'il te marche dessus comme un bœuf, c'est juste qu'il est à distance de frappe, donc il t'angoisse en étant à distance de frappe. Il te force à réagir et il alterne très bien ses jab entre feinte, jab et crochet du bras avant. Déjà pour moi, un mec qui fait ça en MMA, c'est suffisamment rare pour être mentionné. En réalité, ses performances contre Cody Garbrandt et contre Moraes ? C'est très inquiétant parce que honnêtement, il te sollicite tout le temps, il ne te laisse jamais en paix. Il a du pouvoir de KO en plus. Il a des mains lourdes, ça se sent. Quand il frappe, même du jab, tu sens que les mecs sont... Et il se déplace bien. C'est un mec, pendant des années, il était très bon, mais il n'avait pas encore mis toutes les pièces du puzzle ensemble. Là, ça fait quand même quelques années que tu sens qu'il est sur sa lancée, Rob Font. Il est vraiment... Je ne sais pas s'il pourra devenir champion parce qu'il y a tellement des tueurs dans cette catégorie. Et il faut être très complet. Et ce qui, on va y venir après, n'est peut-être pas son cas. C'est ça, exactement. C'était un point soulevé par Rust que je lui laisserai le soin de développer. Mais c'est que quand on parle juste du combat debout, il a, je pense, les armes... Je pense que statistiquement, il est favorisé pour faire face à Aldo. Parce qu'Aldo, il est exceptionnel sur certains échanges, en fait. C'est ça, en fait. Et le truc, c'est qu'à chaque échange qu'il va y avoir, il va peut-être gagner les dix premiers échanges, mais sa barre d'énergie, elle descend, en fait. C'est un truc. Depuis qu'il est à l'UFC, en fait, les seules fois où je n'avais pas vu ça, c'est quand il était au WEC, mais il était tellement jeune. Et c'est une autre époque, donc on ne peut pas vraiment comparer. Mais c'est... Depuis qu'il est à l'UFC, tu sens qu'il est toujours dans la gestion de son énergie, Aldo. Il est toujours... En fait, son explosivité, son athlétisme et ses réflexes, parce qu'il a des réflexes de chat, même encore aujourd'hui, Aldo, c'est impressionnant. Ça a un coût, en fait, énergétique pour lui. Et il doit gérer, il doit balancer entre ça, son agression, parce qu'il fait aussi des agressions très explosives, et sa défense de lutte qui est, pour moi, honnêtement, une des meilleures du game encore aujourd'hui. Donc, il doit gérer avec tout ça, ce qui fait qu'il ne faut pas se laisser abuser. Je veux dire, il a gagné les premiers... Beaucoup d'échanges contre Pietro Yann, qui est pourtant un des meilleurs boxeurs et tout, de tout le MMA confondu, moi, je pense, à mon sens. Donc, c'est pour vous dire que ça lui permet ce que cette recette magique permet à Aldo, tu vois, ses mouvements, cette physicalité qu'il a lui permet. Néanmoins, ça arrive à un coup, et face à un mec qui est dans l'attrition, qui sollicite beaucoup l'adversaire, qui le fait réagir, qui le pousse, qui a une démarche qui n'est pas loin de celle de Holloway, si ce n'est qu'il ait peut-être plus du bras avant que des deux bras. Ouais. On sait ce que ça donne. On a vu Holloway deux fois, il a répété l'opération contre José Aldo. Rob Font, il est dans sa catégorie, il est en pleine bourre, et je te dis, si ça reste debout, j'ai vraiment des inquiétudes pour Aldo. Alors, évidemment, Aldo a des armes. On voit qu'il a repris, il se réapproprie progressivement son arsenal de kicks. Il en a fait la démonstration contre Pieter Yann, il en a fait la démonstration contre Pedro Munoz. Et contre Pedro Munoz, honnêtement, c'était peut-être un des plus beaux combats d'Aldo de mémoire. Et justement, en plus contre Pedro Munoz... Un dernier hand impressionnant, surtout. C'est ça, c'est qu'il avait réussi à utiliser peut-être plus des techniques qui étaient moins taxantes énergétiquement, plus de jabs. Généralement, Aldo a un très bon jab, mais il l'utilise peu finalement, assez peu souvent. Et là, ce qui lui avait permis de maintenir la machine. Donc, il y a moyen qu'il nous surprenne et qu'il soit vraiment en pleine forme. Je dis juste que si ça reste debout, j'aurais tendance quand même, compte tenu de l'historique d'Aldo et des difficultés qu'il a montré face à certains types d'adversaires, et compte tenu des armes présentées par Rob Font, j'aurais tendance à privilégier Rob Font. Je laisse la parole à Rust. En fait, pour abonder dans ton sens sur Aldo et Rob Font, déjà pour vous donner un peu une idée pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu les combats de Rob Font, à quel point il est efficace juste avec son jab. Par exemple, les deux combats que tu as cités, que ce soit le combat contre Cody Gabrant ou celui contre Marlon Moraes. Et vous allez revoir le combat. En gros, il se fait salement sonner juste avant lui-même de commencer sa séquence de finition. Et je crois que c'est sur un high kick du gauche, un switch kick, il me semble. Il se fait salement sonner. Et en fait, ce qui sonne le début de la chevauchée des Valkyries, mais du coup en mode on revient, remonte Tadas, c'est en fait un énorme jab qu'il plante et plusieurs qu'il arrive à planter d'affilée, si je me souviens bien. Et en fait, c'est un jab qui choque. Donc c'est-à-dire qu'il est vraiment capable, il a un tel timing. En plus, il a une distance parfaite lorsqu'il le met. Il est bien long, il le prend bien à la fin. Enfin, c'est magnifique. Et c'est vraiment, c'est une arme. C'est-à-dire que c'est quelque chose à partir duquel il construit, mais c'est une véritable arme qui choque à part entière de son arsenal. Ce n'est pas juste utilisé pour construire ensuite, même si ça en fait partie. Et contre Cody Gabrant, il a littéralement gagné le combat grâce à ce jab. Il y a des séquences pendant le combat où pendant peut-être deux minutes, il va juste chasser Cody Gabrant et pistonner un jab, mais un jab mortel où effectivement, là, tu sens que la tête fait le flipper de Cody Gabrant. Et vraiment, il remporte des rounds comme ça parce que le mec en face n'arrive pas à choper le timing, il n'arrive pas à choper la bonne distance. Et il arrive à... Enfin, vraiment, c'est une arme surpuissante chez Rob Font. Et effectivement, il est capable ensuite de faire des une, deux, mais magistraux. Il est capable... Enfin, vraiment, c'est vraiment magnifique. En termes de mécanique de frappe, de timing, c'est juste somptueux. Et le deuxième truc aussi, que je veux dire par rapport à Aldo, et en fait, qui me frustre, je ne sais pas ce que tu en penses, ce que vous en pensez, mais en fait, c'est chiant parce qu'il y a le fait qu'il vieillit. Et évidemment, c'est ça aussi qui joue dans le fait que son physique, forcément, est de plus en plus emprunté. Enfin, ce n'est pas vraiment emprunté, mais c'est qu'il est obligé... Sa barre d'énergie, non seulement elle diminue vide de par son style, mais en plus de ça, elle est de moins en moins large au fur et à mesure de sa carrière, forcément. Et pourtant, c'est vachement frustrant, parce que je trouve que là, il a vraiment atteint un niveau dans son striking et un niveau dans sa manière de faire du MMA, parce qu'on a vu contre Chito Vera, par exemple, qu'il revenait vraiment à un MMA complet en mettant des takedowns, en dominant au sol. Et en fait, c'est assez frustrant parce que... Mais c'est Bobby Green, d'ailleurs, qui disait ça, Yves Edwards, pardon, le truc le plus frustrant du monde, c'est qu'en fait, c'est la fameuse courbe où, en fait, l'expérience que tu gagnes, elle est forcément... À part quand t'es Victor Belfort sous TRT, mais elle est, comment dire... Elle est en contradiction. Elle est en contradiction, voilà, avec le fait que ton physique, forcément, est de plus en plus faible. Et c'est vrai que c'est horrible parce que José Aldo, là, ce qu'il est capable de faire contre les Petrian, contre les Chito Vera, contre Petrian, il y a des séquences, mais franchement, bon, toute proportion gardée, mais t'as presque l'impression de voir du... Giorgio Petrosian, tu sais, dans certains décalages où il arrive, il garde la main pour pas qu'il y ait de réponses de la part du boxeur, etc. Il décale, il finit par un kick. Des trucs, mais juste magistraux, des genoux en interception, des trucs où tu... Vraiment, mais tu... C'est un fantasme, quoi. Enfin, en tant que fan de MMA, de striking, c'est un fantasme pur. Et pourtant, effectivement, même si son style est de plus en plus pur, de plus en plus essentiel et juste somptueux, effectivement, même malgré ça, malgré le fait qu'il enlève tout déchet de plus en plus, eh ben, ça n'empêche pas le fait que deuxième, troisième, quatrième round, c'est de moins en moins sharp, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est terrible. Tu as parfaitement résumé la situation. Je ne suis pas loin de penser comme toi. Je trouve que ce qui nous montre Aldo, c'est honnêtement de sa carrière, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait. Même techniquement, même quand c'était juste Aldo qui faisait que de l'anglaise et des trucs qu'il faisait qu'il n'avait jamais fait avant. Moi, je suis de sa carrière depuis le WEC à Aldo. Quand il était... Alors, c'est vrai que quand tu fais un avant après, c'est chaud. C'est là où tu vois qu'il y a un déclin physique, quand même. Même s'il est encore au top, ce n'est pas catastrophique. Mais ne serait-ce qu'en termes de vitesse, j'invite les gens à regarder le deuxième combat contre Chad Mendes. Juste pour voir la vitesse à laquelle partent les deux, c'est hallucinant, en fait. Et aujourd'hui, il n'a plus du tout cette vitesse-là. Il ne l'a plus, tu vois. Mais en revanche, il y a des trucs qu'il fait qu'il ne faisait pas avant. Quand il feinte avec le jab et qu'il fait genre deux crochets au corps ou des trucs comme ça, c'est magnifique en termes... Enfin, même contre Petr Jan, il y a plusieurs moments où il n'a pas entendu ce type de technique. Donc, c'est impressionnant. Donc, effectivement, je suis d'accord. Je pense qu'il y a une évolution de sa technique et qu'il est meilleur ou en tout cas plus expérimenté, plus intelligent qu'il ne l'était avant. Néanmoins, c'est vrai que là, pour le coup, c'est un vrai problème. Enfin, c'est un vrai problème. Il faut l'exploiter encore. Tout le monde n'est pas capable de s'engouffrer dans cette faille-là parce qu'il faut survivre deux rounds déjà, premièrement. Et deuxièmement, par exemple, Pedro Munoz, il a essayé ça. Il a essayé de ralentir avec les low kicks, il a essayé de lui mettre la pression. C'est compliqué parce que ce n'est pas seulement le faisant travailler. Si tu te mets en face de lui, que tu marches sur lui, que tu prends des coups, ça ne suffira pas en fait. Il ne va pas se crever comme ça. Il est intelligent, il va travailler, il va pivoter. Justement parce qu'une des choses qui fatigue le plus les combattants, c'est de devoir réagir quand on avance sur toi. Ce n'est pas nécessairement d'avoir une activité, de prendre des coups, de te protéger, de frapper. Ce n'est pas ça qui fatigue le plus. Les mecs s'entraînent tous les jours à faire ça. Ils font des minutes, ils font des séances de 5 minutes au sac où ils tapent. Ils sont capables de tenir le truc. Ce qui fatigue vraiment, c'est la nervosité quand quelqu'un est à distance de frappe. Et c'est ce que fait très bien Rob Fonte avec son jab. Il te laisse toujours sur le qui-vive et tu te dis, merde, 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 il y a la cage, il faut que je réagisse, il faut que je sorte. Et tu vas faire des dépenses d'énergie folles juste pour te replacer dans une situation où tu veux un retour à la case départ quelque part. Et ça, c'est vrai que Aldo, c'est ça qui le fatigue. Quand tu regardes contre Holloway, les deux défaites, pour moi, c'est vraiment évident dans ce combat-là. C'est vraiment, Holloway, il y a plusieurs moments, il le fait sur-réagir en fait. C'est même pas, il le noie de coup, mais il y a plusieurs moments, c'est juste qu'il va envoyer un jab tout claqué au sol, tout flingué. Ce n'est pas tellement pour lui faire mal, c'est juste pour qu'il fasse un énorme mouvement de buste comme il fait habituellement. Et en fait, dans l'échange, il ne l'a peut-être pas touché avec son jab. Mais Aldo, il a fait un énorme mouvement de buste et il a perdu en fait l'échange, on va dire un échange calorique, tu vois. Il a dépensé trop de calories sur un truc qui ne lui a pas fait gagner le combat en fait. Et c'est pour ça que moi, je suis inquiet vis-à-vis de Rob Font, parce que Rob Font, il a la distance, il la maîtrise parfaitement maintenant. Et c'est en cinq rounds. C'est en cinq rounds. Ouais. C'est en cinq rounds et il a un jab mortel. Donc ça fait beaucoup de trucs. Maintenant, c'est vrai que Aldo, il a, je te dis, il se réapproprie des armes qu'il avait un peu laissé tomber quand il était en Feverweight et je trouve que c'est pas plus mal. Son arsenal en kick va l'aider. Quand t'es contre un très bon jabber, bah on connaît, on commence à connaître, c'est la défense American Top Team, c'est le calf kick en contre. Ça, c'est devenu un peu une solution magique depuis quelques années, mais il y a tellement de combats où ça a été vraiment influent et ça a marché. Et même récemment, on a vu qu'Holo N n'était pas exemple de cette technique-là. On l'a revu contre, finalement, Yair Hernand... Rodriguez. Rodriguez. Et donc voilà. Donc ça, c'est une technique que peut utiliser Aldo. D'ailleurs, Aldo l'avait fait contre Pietro Yann sur le premier round. Et c'est pour ça que Pietro Yann, intelligent le Pietro Yann. Moi, j'ai beaucoup aimé cette séquence-là sur le premier round. Il a vraiment du mal, Yann, à installer son jab parce qu'Aldo croise son bras et lui envoie des low kicks à répétition. Donc, du coup, Yann a juste changé de garde et à partir de ce moment-là, Aldo, il n'avait plus l'énergie mais c'était la bonne réponse. Comme il changeait de garde et qu'ils n'étaient plus en garde croisée, c'est-à-dire orthodoxe ou orthodoxe ou gaucher contre gaucher. Là, on était vraiment dans une garde dite ouverte, c'est-à-dire orthodoxe contre gaucher ou gaucher contre orthodoxe. C'est-à-dire que les deux géants bavants sont du même côté. Le côté ouvert de Yann, c'était son côté, c'était le corps. Donc en fait, Aldo, il avait switché, il ne faisait plus des low-kicks, il faisait des middle-kicks. Et c'est juste qu'il n'avait plus l'énergie pour maintenir ce type d'agression. Mais c'était vraiment malin pour le coup, de faire un truc comme ça. Donc effectivement, il a des armes, le low-kick en contre contre le jab et surtout, je pense, les take-downs qui peuvent vraiment payer parce que c'est vrai que Rob Font, c'est peut-être encore une des ouvertures qu'il laisse à son adversaire et au sol, pour moi, ça a toujours été extrêmement frustrant Aldo, c'est quand même un des meilleurs passeurs de gardes qui existent, le mec qui te passe des gardes. Tu vois, Ricardo Lamas, c'est un des meilleurs grappleurs qu'il y avait chez les Feverweight. Tu vois le combat contre Aldo, Aldo, il passe genre dans du beurre. Il arrive au sol, pouf pouf pouf, il monte en monte. Et là tu dis, ok d'accord, très bien. Pourquoi tu n'as jamais fait ça mec ? Et là, pareil, contre Tito Vera, il lui a pris son dos, il n'a rien fait, il était en économie d'énergie, mais il a maintenu tout un round. Et c'est vrai que, je me dis, tu as cette carte là, bon après, c'est compliqué de le faire contre des mecs comme Pietruyan, parce que, il est exceptionnel Pietruyan quand même, très honnêtement, mais c'est un truc, franchement, c'est tellement commode quand justement, tu as des problèmes d'énergie, tu vois, à gérer. En fait, quand je veux, je peux faire un trip, honnêtement pour moi, Aldo, c'est un des meilleurs lutteurs, même si c'est pas, il ne va pas t'amener au sol, c'est pas un mec qui fait de la lutte en enchaînement, il ne va pas t'exploser à la Sean Shirk, sur un double, ou un truc comme ça, mais juste le fait qu'il ait une des meilleures take-down de défense, et une compréhension de, à partir du moment où il y a un accrochage, c'est un des rares qui arrive à faire ça, tu vois, parce que tu peux avoir une très bonne take-down de défense en te déplaçant, mais lui, c'est pas ça qu'il fait, c'est qu'il y a l'accrochage, il y a la prise de contact, c'est juste qu'il est trop bon, en fait, il donne le single, il va bouger en wither, il va décaler et tout, et c'est du B à bas, mais ça marche tout le temps, en fait. Et donc, je me dis, t'as cette force-là, et il peut amener au sol les gens quand il veut amener au sol, en fait. Surtout contre un adversaire qui va vraiment t'emmerder debout, tu vois. Donc moi, je pense qu'effectivement, s'il a une approche complète du MMA, il peut rééquilibrer ses chances. Maintenant, le problème, très honnêtement, et c'est en tant que fan number one d'Aldo que je dis ça, ça dure cinq rounds, et cinq rounds, c'est chaud, parce que je le vois bien, je le vois bien empocher deux, trois rounds. Mais, franchement, les derniers rounds, on va claquer, enfin, moi je vais claquer des fesses, honnêtement, putain, il peut s'écrouler au quatrième, au cinquième, honnêtement, ça ne me surprendrait pas. Donc, voilà, vous avez mon opinion sur ce combat, je pense qu'il est plus complet Aldo, que debout, la rencontre stylistique favorise plus Rob Font, et que, honnêtement, je pense que la voie de succès pour Aldo, c'est d'utiliser son arsenal complet, et d'essayer, je pense, de terminer quand même Rob Font. Parce que Rob Font, il sera toujours là, je pense, au cinquième round, il ne sera pas intimidé, recroquebillé sur lui-même, il ne va pas laisser le combat lui échapper comme ça. Donc là, je pense qu'il y a peut-être un moyen, il faut peut-être que Aldo essaie de jouer son vatou, essaie de zapper Rob Font dans les débuts. Soit le zapper, soit effectivement, parce que c'est vrai que Rob Font, pour le coup, que ce soit contre Marlon Moraes, qui est pourtant pas connu comme étant un gros lutteur, ou même contre Cody Gabrand, qui l'a utilisé de temps en temps, donc peut-être un peu plus, et puis qui est un lutteur un peu plus de métier. Mais Rob Font, moi c'est le truc qui m'a le plus choqué, en fait, ça m'a rappelé un petit peu Carlos Condit à l'époque, ou des gars comme ça, ou des Shinya Hoki, qui en fait, c'est comme si, ils n'avaient même pas de défense de takedown en fait, mais presque volontairement, tu as l'impression, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de mouvement, lorsqu'un takedown est initié par l'adversaire, pour essayer de, genre de se proler, ou de faire quoi que ce soit, pour essayer de tourner ou quoi. Juste, c'est comme si, à partir du moment où le mec a mis la main sur eux, presque, ils acceptaient d'être mis au sol, et après, ils travaillent en fait. Ils partent presque du principe qu'ils vont être mis au sol, quoi qu'il arrive. Et contre Marlon Mores, ça m'avait choqué, parce que, le combat vraiment debout, s'était équilibré, si je me souviens bien. Et là, alors le timing était bon, de la part de Marlon Mores, ce qui est d'ailleurs paradoxal pour Rob Fond, c'est que par contre, en timing de takedown, alors soit il est aux fraises, soit effectivement, il les accepte, et ça fait partie de son style, c'est peut-être un peu plus ça, mais il a été mis au sol avec une facilité, et c'est ça qui me tue, parce que, au sol, on parlait de Carlos Condit, c'est pas non plus Carlos Condit, il fait des trucs un peu similaires, tu sais, t'as l'impression qu'il va chercher la chambre derrière, un peu en Robert Garde ou quoi, mais il fait jamais de trucs vraiment spectaculaires, il est pas ultra agressif sur son dos, il essaie plutôt de se relever, et du coup, ça c'est un truc que je ne comprends pas vraiment, en fait, chez Rob Fond, s'il ne se relève pas, en fait, donc ça veut dire qu'il perd le rune, en fait, lorsqu'il est mis sur son dos, et ça, ça me fait un peu peur, parce qu'effectivement, enfin ça me fait un peu peur, contre Aldo, je pense que, si Aldo joue bien sa carte, ce qu'il avait fait, donc comme tu l'avais dit, Pauli Domso contre Chito Vera, contre Chito Vera, il a passé le rune 3 en sac à dos, mais l'entièreté du rune, mais sauf que du coup, il a gagné le truc, il n'a pas dû dépenser beaucoup d'énergie, et ça, en vrai, c'est vrai que si c'est la stratégie qu'il adopte, contre Rob Fond, franchement, il peut encaisser, peut-être deux runs comme ça, genre tranquille, dès qu'il sent qu'il y a un petit retour ou que ça commence à chauffer un petit peu au niveau des jambes ou quoi, un petit enchaînement où tu masques le take down, tu le mets au sol, et puis tu passes tranquillement 3-4 minutes, tu gagnes le rune avec Rob Fond ou tu le contrôles, comme contre Chito Vera, t'essayes de soumettre, tu montres qu'il y a de l'activité pour pas que l'arbitre n'intervienne, mais juste tranquille, tu restes maître de ton bateau, mais moi, c'est ça qui me fait un peu peur dans le sens qu'il rend le combat potentiellement moins compétitif, ce serait qu'il se passe ça, en fait. C'est-à-dire que debout, un truc magnifique, et sauf que quand Rob Fond est mis au sol, on a 3 minutes de contrôle de José Aldo et on se dit ah ouais, il est super bon Rob Fond, mais j'avoue, sur ce coup-là, bon, donc on verra bien, mais j'aurais peur que ça arrive, quoi. Ce qui est possible, en regard du nouveau José Aldo, que nous avons vu, messieurs, place au pronostic final. Paulier, tu vois qui ? J'ai mal, parce que je vois Rob Fond, en fait. J'ai un très mauvais pressentiment là-dessus, malgré le fait que Aldo nous ait montré une belle forme sur ces deux derniers combats et une façon intelligente de s'adapter à des adversaires. Là, c'est 5 rounds, et c'est un style qui n'est pas facile pour lui, et Rob Fond, il a la dalle, et je pense qu'il ne va pas laisser passer sa chance, honnêtement. Donc, je vois bien un ticket au round 4 pour Rob Fond. Ben... Putain... Ouais, moi aussi, en vrai. Parce que, à moins... Ouais. Un KO peut arriver, un KO est clair, mais il est quand même sacrément dur au mal et vétéran, malgré tout, Rob Fond. Ouais, pareil. Pareil. Ça me fait chier aussi, parce qu'on est tous fans ici de José Aldo, c'est trop beau, ce qu'il fait. mais j'avoue, pareil, je vais mettre KO. En vrai, ouais, je le vois aussi, un petit TKO au round 4, un truc horrible comme ça, je vois bien. La classique Aldo, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. José Aldo par KO, au round 2. Yes. Il reste de l'espoir, il reste de l'espoir, ouais. Ça y est, il va gagner. Moi, je serais trop, trop heureux, parce que ce serait magnifique. Ah ouais. Tu vois, on a dit beaucoup sur les petites escarmouches qu'il y a eu entre Khabib et Aldo sur le fait que, mais je pense que tout ça, c'est de la mauvaise interprétation de ce qui a été dit par Khabib. Je vais me faire un peu l'avocat de Khabib, parce que je comprends ce qu'il veut dire. Avocat du diable, tu veux dire ? Ouais. Non, mais en fait, c'était pas agressif, je pense juste que ça a été monté en épingle, ce truc-là, mais le fait est que, enfin, tu regardes le Aldo du WEC, alors certes, techniquement, il est moins complet et tout, ça c'est clair, mais c'est le jour et la nuit sur la physicalité d'Aldo. Et je pense que malgré tout, ton prime, c'est pas forcément là où tu es le plus technique. C'est aussi ça qui est difficile d'accepter, tu vois. C'est en fait, là où tu es au maximum de la technique possible, mais au pic de ta physicalité. Et ça, le pic de ta physicalité, ça arrive une fois, pas deux. Là, je souscris totalement à ce que dit Khabib sur ça. Sur la technicalité, bien sûr, tu peux apprendre et tu peux avoir un deuxième, on va dire, à une deuxième partie de carrière, où tu te retournes et c'est intéressant. Par exemple, je pense à Mark Hunt, qui pendant longtemps, c'était un peu la blague, parce qu'il était sur une série de 7 défaites au Pride, il avait été chopé à l'UFC, il voulait s'en débarrasser, c'était le seul combattant du Pride qu'il ne voulait pas garder. Il réussit à choper un lot et puis il avait rajouté 2-3 trucs dans son game. Physiquement, il n'était pas aussi fort qu'avant, mais ça lui a permis de faire un rebond. Néanmoins, on ne va pas se mentir, s'il avait été à son pic physique et que, techniquement, il avait fait le truc... Je pense que son pic physique, c'était quand il avait combattu Krokop la première fois au Pride, qu'il a gagné d'ailleurs. C'est ce genre de truc et je pense qu'Aldo, malgré tout, malgré le fait qu'il se soit réinventé et que c'est super intéressant et qu'il arrive à se faire un nom et ça, c'est incroyable contre des jeunes loups dans une catégorie inférieure et 10 ans après son Prime, on est quand même 10 ans après son Prime. C'est chaud, je ne le vois pas devenir champion chez les bandes d'âmes. Là, il y a trop de monde. Il y a trop de monde et il y a des mecs vraiment... Déjà, Yann Sandagen dit la chose, je pense que les trois, c'est compliqué pour lui. C'est des cauchemars ces mecs-là. Mais par contre, je pense qu'il bat le champion. Ah, Sterling ? Franchement, mon grand regret, c'est qu'il n'y ait pas eu ce combat parce que Sterling, excellent grappleur, plutôt complet. Moi, je trouve que Sterling se tape une sale réputé et tout et il ne fait rien pour arranger les choses avec ses déclarations publiques. Mais c'est un combattant super intéressant et super bon, en dépit de ce qu'on peut dire. et j'aurais bien voulu voir ce combat. Moi, un autre combat que j'aimerais bien voir, c'est contre Merab... Ah, Merabishvili. Parce que gros, gros lutteur contre Aldo, moi, ça me fait toujours marrer. Je veux voir ce genre de confrontation, c'est marrant. Parce que là, on ne lui fait pas des cadeaux quand même à Aldo. Là, honnêtement, Chito Vera, striker ultra venimeux, ultra chiant, vicieux en plus de ça, qui peut vraiment te claquer un KO à partir de nulle part. Pedro Munoz, ultra complet, de gros low kick, très bonne endurance, dur au mal. Ce n'était pas facile comme match-up pour lui aussi. Et là, bim, Rob Font a un énorme jabber. Moi, je me dis, putain, c'est quoi la prochaine étape ? S'il arrive à passer Rob Font, ils vont lui mettre 100 daguenes. Et ce sera bien plus en termes de match-up statistique. Je suis content, satisfait de ce que nous montre Aldo. C'est exceptionnel. Maintenant, je ne me fais pas trop d'illusions non plus sur où est-ce qu'on en est au niveau de sa carrière. En tout cas, affaire à suivre. Big Shadda, My Sweepin, My Sweepin, My Sweepin, moins 38% sur tous mes protéines avec le col de la sûre. Mesdames, sponsors de l'UFC, sponsors de la sûre, allez-y.